... Ici, nous écrivons une nouvelle ligne de ce grand livre, unis à l'appel de la paix. Car l'Afia est une œuvre de paix. C'est aussi un programme d'espoir, un refus de la fatalité, un projet qui ne veut plus s'exténuer à suivre une crise qui le devance et le distance, un projet qui lui refuse son naissance. L'Afia est un programme sophistiqué de prévention qui veut remettre la jeunesse au cœur d'un projet commun de paix, de confiance et de résilience. L'Afia renforce ainsi les capacités locales pour contrer les facteurs liés au conflit et à l'extrémisme violent. L'Afia crée un espace, un forum où les griefs ne se cachent plus dans l'ombre et le silence de cœurs meurtris. Ce terreau s'y propice à l'isolation, l'incompréhension et le rejet. L'Afia veut s'engager avec les forces vives vers la voie de la paix. Nos jeunes leaders développeront avec notre soutien les outils pour disséquer la violence, pour mieux l'analyser, la comprendre et enfin l'éviter. Mais l'Afia s'engagera aussi auprès des leaders politiques, traditionnels et religieux, avec une emphase, et j'insiste particulièrement là-dessus, sur le rôle capital des leaders féminins. D'alerte précoce, si essentielle, comme on a pu le voir. L'Afia, enfin, appuiera et accroîtra l'engagement des communautés dans la formulation, l'articulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques nationales de lutte contre l'extrémisme violent. Ce partenariat avec les autorités locales, régionales et nationales est essentiel afin d'y associer des communautés fragilisées de leur donner voix au chapitre et enfin de matérialiser ces dividendes de paix. La présence de ces représentants témoigne d'ailleurs du signal fort envoyé par l'ensemble de l'appareil d'État dans sa volonté de participer de tout son poids à ce programme unique. Ces trois objectifs, distincts mais connectés, combleront donc ces fractures multiples et complexes et réduiront la vulnérabilité des communautés au conflit. Ensemble, tous ensemble, nous connectons, nous appuyons, nous renforçons. Et je tiens donc à saluer particulièrement nos partenaires de Thinkpeace et je crois que monsieur Kassim est dans la salle avec nous. Il est là. Merci de ta présence. Avec qui nous mettons en œuvre une expertise malienne, locale et granulaire, véritable dendrite d'un tissu cérébral au service de la paix, au service du Mali. Je tiens à conclure ces quelques mots en vous remerciant, monsieur l'ambassadeur, ainsi que le directeur et les équipes de USAID, dont le soutien sans faille a permis la naissance de ce projet. Et si vous consentez, monsieur le gouverneur, je terminerai mon allocution en anglais. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur, dear collègues, we are truly honoured to have you with us today. Your presence is a testament to your unwavering support and commitment to peace and development in Mali. We also want to commend the dedication of our USAID colleagues whose vision and thought partnership we value so dearly. It exemplifies the resolve of the U.S. government and the American people to help and support all those in time of need, irrespective of ethnicity or creed, to pursue opportunities for a life in peace and dignity. Thank you. Merci beaucoup.